... Lorsqu'on a le cancer, notre corps ne comprend pas qu'il est malade. Il ne fait pas la différence entre une cellule saine et une cellule cancéreuse. C'est comme quand ma mère me cuisinait des navets en me faisant croire que c'était des pommes de terre. Vicieux, mais redoutablement efficace. Et finalement, le problème du cancer, c'est que le corps, comme moi, ne fait pas la différence entre les navets et les pommes de terre. Mais si on pouvait envoyer un message aux cellules saines pour leur signifier que les cellules cancéreuses étaient nocives, alors le corps pourrait mieux reconnaître l'agression et agir en conséquence. Et pour envoyer un message à des cellules biologiques, il existe un support qui est tout désigné, et c'est l'ADN. Vous savez, l'ADN, c'est cette longue molécule où est stockée l'information génétique. Alors me direz-vous, si je prends une seringue, que je mets de l'ADN avec le bon message dedans, et que j'injecte tout ça dans un tissu biologique, c'est bon, message transmis. Sauf que c'est pas si simple. Imaginez que notre ADN, c'est un explorateur, propulsé dans la jungle, à la recherche d'un temple maya, dans lequel il doit délivrer un message. La jungle va rendre sa progression difficile, tout comme une molécule d'ADN se déplacera difficilement dans le milieu entre les cellules. Alors pour l'aider à se déplacer, on peut injecter une substance qui va ronger les fibres entre les cellules. C'est comme si je passais avec un bulldozer dans la jungle pour laisser le champ libre à mon explorateur. Le voilà donc arrivé, devant le temple maya, son message à la main. Sauf que c'est pas fini, parce qu'il va pas pouvoir rentrer. Et tout comme le temple maya de mon explorateur, la cellule biologique, elle est hermétique à des grosses molécules comme l'ADN. Alors pas de panique, pour contourner ce dernier obstacle, on utilise un procédé qui s'appelle l'électroporation. Proporation, pour création de pores, c'est-à-dire de petits trous, via l'application d'un champ électrique. Et autant de petits trous créés sont alors autant de portes d'entrée pour mon explorateur ADN. Voilà donc ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, comment peut-on savoir quelle quantité d'ADN injecter pour être sûr que mon message soit transmis de manière la plus optimale possible ? Comment savoir où l'injecter ? Combien de fois ? Combien de bulldozers seront nécessaires ? Où et comment appliquer mon champ électrique ? Et c'est là que j'interviens. Parce que moi, l'ADN et les bulldozers, je les transforme en chiffres, car je fais une thèse de mathématiques appliquées. Et pour calculer ces chiffres, j'écris des équations qui vont décrire de manière mathématique le voyage de l'explorateur ADN. C'est ce qu'on appelle faire de la modélisation. Et avec mon modèle mathématique, je vais pouvoir simuler l'expérience avec un ordinateur et déterminer effectivement quelles sont les conditions de transmission optimales de mon message. Alors évidemment, de cette modélisation mathématique à la création d'un vaccin ADN contre le cancer, il y a encore de la marge. Mais une exploration de fait aujourd'hui, c'est une de moins à faire demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !